Hey yo tout le monde c'est Chamallow, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour un tuto sur le nouveau champion sorti récemment, je veux bien entendu parler de Kane. J'ai totalement accroché avec ce champion, je le trouve juste trop cool à jouer et je pense que beaucoup d'entre vous se posent des questions sur lui alors je vous fais un petit tuto des familles, j'espère que vous allez kiffer. Pour ce tuto je vais me concentrer sur Kane en jungle, je ne vais pas parler du champion en top lane même si c'est tout à fait jouable avec la forme Darkin. Comme d'habitude vous pouvez me retrouver sur mon Twitter et mon Twitch Chamallowsan pour mater mes games et jouer avec moi lors des games avec les viewers, j'essaye d'en faire de plus en plus en ce moment. On commence sans plus tarder avec les counter de Kane. C'est un champion très faible bas niveau, il faut faire attention à des champions très early qui peuvent facilement vous counter jungle. C'est pourquoi même si vous avez beaucoup de mobilité avec votre E, un champion comme Lee Sin pourra vous suivre et vous tuer assez facilement malheureusement et ça sera la même chose contre une Elise et un Warwick qui sont beaucoup trop puissants en jungle contre vous. En revanche niveau 6 vous aurez un petit burst et vous pourrez vous permettre de counter jungle un Twitch, un Kha'Zix ou une Evelyne car ils n'ont pas beaucoup d'escape et peu de PV vous pourrez donc les assassiner ou du moins leur faire craquer un flash. On passe maintenant aux runes avec Kane qui sont plutôt basiques. On va donc partir sur des dégâts en marque, de l'armure en saut et de la résistance magique par niveau en glyphes. Pour les quintessences la vitesse d'attaque est très importante pour bien clean la jungle. Ensuite pour les maîtrises elles vont un peu changer suivant la forme que vous jouez avec Kane. Tout d'abord si vous jouez Kane en mode Darkin on va plutôt partir sur une page en 18-12-0 en prenant la ferveur de combat. Comme vous allez être un peu off tank vous allez pouvoir mieux rester dans les fights et votre maîtrise va pouvoir se stack assez rapidement. Je vous laisse regarder le reste de la page il n'y a pas de grande découverte mais si vous avez des questions n'hésitez surtout pas à me les poser en commentaire. Bon maintenant si vous jouez Kane en mode assassin de l'ombre vous allez plutôt partir sur une page en 12-18-0 avec le décret. Oui 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 je sais je me répète encore et toujours mais pour les nouveaux je le redis assassin rime avec décret même si ça rime pas dans votre tête ça doit se connecter ensemble. Pour le reste de la page encore une fois c'est du classique donc dites moi si vous comprenez pas quelque chose dans les commentaires. On va maintenant parler du build avec Kane encore une fois je propose un build sous la forme Darkin et sous la forme assassin de l'ombre. Je me suis bien pris la tête dessus et je trouve que c'est le build le plus complet pour ce champion après faites comme vous voulez comme je vous le dis toujours libre à vous de faire votre build. Pour commencer pour la forme assassin de l'ombre vous allez donc partir de la base avec une machette du chasseur et la potion rechargeable pour clean rapidement la jungle. Ensuite partez rapidement sur le marteau de Caulfield pour les dégâts et ensuite terminez votre item à jungle. Je vous conseille fortement de prendre l'item à jungle bleu car en assassin de l'ombre vous visez le one shot et le smite bleu apportera un petit burst non négligeable. Après vous allez évidemment prendre l'enchantement rouge qui vous donnera beaucoup de dégâts mais aussi 10% de délai de récupération. Au niveau des bots je vous conseille les tabi ninja ou les sandales de mercure suivant la compo de la team adverse. Ensuite je vous conseille fortement de prendre une yumu car elle a été up au dernier patch, elle donne plus de létalité et de vitesse de déplacement en dehors des combats. En plus de ça l'actif de la yumu combinée avec votre E vous permettra de vous déplacer avec une vitesse tout simplement broken pour arriver rapidement sur une cible et l'assassiner comme ici. Après votre yumu faites un coup près noir pour les 20% de réduction de cd, les pv, la pénétration d'armure, plein de choses hyper cool sur kane comme pour la plupart des jungler ad. Comme avant dernier item je vous conseille un ange gardien car en fight vous allez mourir assez souvent si vous vous faites focus. Et pour finir je vous conseille de terminer sur un manteau de la nuit qui a un peu changé lui aussi puisqu'il vous permettra d'avoir un peu plus de létalité et de pv sans parler de sa propriété active qui vous donnera un bouclier anti-sort pour mieux one shot vos cibles. On passe maintenant à la forme Darkin qui sera un peu plus off tank. Pour le starter rien ne change. En revanche pour le choix du smite je préfère prendre l'item à jungle rouge. Vous allez rester plus longtemps en fight ce smite sera donc plus intéressant grâce à vos auto attaques. Pour les boots c'est le même choix qu'avant, mercure ou tabi ninja suivant la compo. Après faites directement le coup près noir pour les mêmes raisons que précédemment et continuez avec un hydre titanesque. L'hydre vous permettra de stack plus de pv et de dégâts et pour ceux qui ne le savent pas, l'auto attaque de l'actif de l'hydre fait des dégâts en fonction de vos pv max donc plus vous avez de pv plus cette auto attaque fera mal. Après cet item je vous conseille de faire une plaque du mort pour les pv, l'armure mais aussi la vitesse en dehors des fights et le petit burst ça fait préciser. Pour finir votre build vous vous doutez bien qu'il vous faut un item de résistance magique et quoi de mieux que le visage spirituel sur kane. En effet en forme d'arkine, kane profite de plus de lifesteal donc couplé avec le buff de régène du visage spirituel vous allez être difficile à tomber croyez moi. Après avoir vu le build on va terminer cette première partie du tuto avec les sorts à monter avec kane. Niveau 1 vous allez prendre votre A pour mieux clean le premier camp, niveau 2 votre Z et niveau 3 votre E. Pour monter les sorts vous allez d'abord maxer le A puis le E si vous êtes en forme d'arkine pour une meilleure régène et finissez par votre Z. En revanche si vous êtes en forme assassin de l'ombre maxer le A puis le Z pour le burst et enfin le E. Maintenant qu'on a vu tout ça on va pouvoir passer à la pratique en game en commençant par le chemin de la jungle. Avec kane comme avec beaucoup de junglers en ce moment je vous conseille de commencer votre route au Vress. Le fait de partir de là c'est que vous n'aurez pas besoin d'aide et votre botlane pourra directement push dès l'arrivée des creeps pour prendre l'avantage sur la lane. Avec votre A vous allez clean les camps très rapidement, tuer les petits en premier pour passer niveau 2 et terminer par le gros. Ensuite prenez votre Z puis allez faire votre raid. Pour perdre moins de vie sur les camps de la jungle je vous conseille de courir vers l'arrière et d'attendre d'avoir de nouveau votre A ou votre Z pour attaquer le raid comme vous pouvez le voir ici. N'oubliez pas que votre A fait des dégâts en deux fois lorsque vous dashez vers le monstre et lorsque vous faites votre petit tour sur vous même. Pour maximiser vos dégâts vous devez donc constamment faire votre A vers le monstre. Pour en revenir au raid, gardez votre smite puis partez faire le carapater du côté du bleu. Faites attention lorsque vous faites le carapater car il y a des chances que le jungler ennemi soit pas loin et vous n'aurez pas beaucoup de mana alors faites uniquement votre A sur le carapater. Gardez votre Z au cas où vous croisez le jungler et surtout si vous le voyez ne pensez qu'à une seule chose. Après le carapater faites votre bleu en le smitant toujours en reculant pour attendre que votre A revienne pour perdre moins de vie. Après avoir terminé votre bleu vous passerez niveau 3 et vous aurez la possibilité de gank en utilisant votre E. Si vous ne pouvez pas gank la laine à côté de votre bleu, cliner votre gromp puis vos loups en les smitant et backer pour acheter du stuff, il vous reste que ça à faire. Bon après avoir vu le chemin de la jungle on va passer aux tips sur notre champion. Il n'y a rien d'extraordinaire c'est pas comme sur un Lee Sin, ça sera plutôt des conseils pour comment optimiser l'utilisation de vos sorts de la meilleure des façons. Premièrement il faut savoir que le A de Kane peut traverser certains murs, ça peut vous être utile dans beaucoup de situations comme pour chase un ennemi ou s'échapper mais aussi pour clean la jungle plus rapidement. Une fois que vous n'avez plus trop de soucis de point de vie dans la jungle vous pouvez utiliser votre A différemment. En fait si vous l'utilisez vers un mur suffisamment gros vous n'allez pas dash, l'animation va donc être annulée vous allez rester sur place quoi. Du coup si vous restez sur place vous gagnez un peu de temps à ne pas vous déplacer durant votre dash alors que les dégâts eux seront bien présents. Ce sont des petits détails qui font que vous allez prendre l'avantage dans la partie. Autre chose concernant le A de Kane, contre un champion qui peut vous ralentir ou vous stun, je vous conseille d'utiliser votre A au moment où l'ennemi utilise son sort pour réduire la durée du stun ou de ralentissement. C'est un petit tips qui peut facilement faire la différence et auquel on ne pense pas directement. Maintenant concernant le E de Kane, il y a quelques trucs à savoir pour mieux l'utiliser. Déjà le E permet de gagner de la vitesse de déplacement pendant 1,5 secondes et plus si vous êtes dans un mur. Mais vous pouvez utiliser votre E en ligne juste pour rattraper un ennemi pas trop loin de vous, gardez ça en tête. Ensuite sur un gang je vous conseille d'utiliser votre E au niveau du mur à côté de la tour ennemi pour arriver derrière la cible. Vous lui bloquerez ainsi l'accès et elle sera obligée de flash ou de mourir dans le meilleur des cas. Ensuite un petit tips plutôt sympa, lorsque vous n'êtes pas encore sous tourelle ennemi mais que vous voulez la dépasser sans prendre l'aggro, vous pouvez utiliser votre E dans un mur hors de portée de la tour puis rentrer dans la portée de la tour sans prendre les dégâts tant que vous êtes dans le mur. Bon comme vous vous en doutez, si vous avez déjà pris l'aggro de la tour et que vous faites votre E pour vous échapper, vous garderez quand même l'aggro, ça sert à rien de forcer. On passe maintenant à l'ulti de Kane qui est clairement cool et j'ai quelques conseils à vous donner dessus. Premièrement vous pouvez engage un ennemi en faisant votre combo puis utiliser votre ultime pour tempo un maximum le temps que vos alliés arrivent. Faire votre ultime à ce moment vous permet de rester à distance de votre cible sans qu'elle puisse vous mettre des dégâts mais en plus de ça, ça vous permet d'attendre que vos sorts reviennent pour pouvoir les refaire à la fin de votre ultime. Vous pouvez aussi utiliser votre ultime dans une autre situation. Par exemple lorsque vous mettez au moins un sort sur un ennemi, vous pouvez utiliser votre R pour suivre l'ennemi pendant son flash ou son sort d'escape. Ça demande un peu de vision de jeu puisqu'il faut prévoir le sort et lire dans le jeu de l'ennemi mais si vous arrivez à le faire et que vous récupérez un kill avec un flash, vous allez sentir une vague de confiance et de joie monter en vous. Les deux dernières situations se ressemblent un peu. Dans le même principe que celle d'avant, vous allez devoir lire dans le jeu de l'ennemi pour utiliser votre R au moment où ce dernier vous fait un stun comme le R de H ici. Vous éviterez ainsi le stun et vous pourrez tuer votre cible sans problème. De la même façon, vous pourrez éviter un burst comme le R de Syndra ici. Évidemment, ça marche avec d'autres sorts comme le R de Ziggs mais c'est pour vous donner un exemple. Bref, vous l'aurez compris, je vous déconseille d'utiliser votre ultime juste pour rajouter un peu de dégâts. C'est plus intéressant de l'utiliser contre une de ces situations pour faire d'une pierre deux coups. Au passage, lorsque vous faites votre ultime pour une de ces trois situations et que ça fonctionne, vous pouvez vous permettre de taunt l'ennemi en lâchant un petit outplay dans le chat. Ça va bien le faire rager et vous aurez plus qu'à le snowball. Voilà, c'est tout pour ce tuto sur Kane. Rassure-toi, c'est terminé. Posez-moi vos questions en commentaire, j'y répondrai et surtout, dites-moi quelle forme du champion vous préférez, la rouge ou la bleue. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne pour la soutenir, ça nous fera vraiment plaisir. Pour ma part, on se retrouve sur mon Twitter et sur le stream Shamalo-san. On va bientôt passer la barre des 100 followers, alors je compte sur vous la Mif. Sur ce, je vous souhaite bonne chance dans la faille de l'invocateur et à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Tchuss !